Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, c'est assez exceptionnel parce que d'habitude je fais mes Unboxing in my mailbox le dimanche, mais là j'ai reçu deux livres et je ne voulais pas attendre dimanche pour les ouvrir, c'était juste impossible pour moi Donc du coup je vais vous montrer les deux paquets que j'ai reçus Les voici, les voilà, donc voilà deux gros livres, même plutôt très gros quoi Il y a un colis achète et l'autre je pense savoir ce que c'est même si je ne suis pas sûre mais je pense Du coup on va commencer tout de suite pour l'ouverture, désolée si là il y a le soleil en fait, voilà c'est là qu'il gêne Du coup c'est pour ça que je me tiens sur le côté, donc désolée je n'ai pas trop pu recadrer, là j'ai fait un peu à la vavie Je ne suis même pas encore prête, bien sèche, bref, c'est pas grave on va commencer tout de suite Je vais commencer par celui-ci parce que je ne suis pas du tout sûre de ce que c'est Alors, ah c'est bien ce qu'il me semblait Ah ah, vous ne savez pas, vous ne savez pas Ouh, voilà voilà, la beauté, attendez là je suis dans le soleil, alors attendez je vous la rapproche, voilà C'est Witch Song de Amber Argyle, comment ça se prononce ? Bonne question C'est un roman que j'ai demandé aux éditions Lumen, donc ils me l'ont envoyé Lumen, Lumen Je ne sais pas non plus comment on le dit vraiment, mais oh il est super beau, oh regardez, il est vraiment splendide Je trouve que les éditions Lumen qui viennent de débuter, enfin bon maintenant ça commence à faire un moment Et elles font un travail extraordinaire parce que si vous saviez la couverture là elle est toute douce Mais vraiment super douce, j'adore, un peu comme ceux de Lucide de la collection R par exemple C'est la matière trop bien, j'adore Bon, bah je suis super contente de l'avoir reçu parce que voilà, c'est un roman qui me faisait très envie Voilà, j'avais envie de le lire, il me donnait envie, je l'ai demandé, en plus il est splendide mais vraiment Bon voilà, je suis très heureuse de l'avoir reçu, j'ai hâte de le lire et de vous le présenter Ce sera certainement fait cette semaine parce que voilà c'est un service presse assez récent Il va bientôt sortir, donc j'ai envie de le lire avant sa sortie officielle, ça me paraît évident Si j'ai bien compris, ce livre parle de sorcières, c'est un monde fantaisie, un monde magique quoi Justement vous le savez, ce n'est pas spécialement un genre que j'apprécie énormément Dans le sens où c'est pas un genre que je lis beaucoup, très souvent Mais ce roman me donnait très envie, je ne sais pas pourquoi Et je sais que Justine P, la chaîne de lire Une Passion Et bien elle est en train de le lire et elle l'aime beaucoup Donc du coup ça me donne très envie de le commencer, j'espère qu'il me plaira Nous passons à présent à l'autre roman Alors qu'est-ce donc ? Il est trop beau, mais vraiment trop beau Je suis trop contente Il s'agit du roman La fille qui ne croyait pas au miracle De Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Alors attendez, je me mets pour le soleil, voilà Donc voilà la couverture Voilà, c'est un Black Moon, c'est le roman C'est un service presse parce qu'il va sortir en format le livre de poche Enfin il va sortir aux éditions le livre de poche en format poche du coup dans un mois Je crois que c'est vers le 20 septembre à peu près Je ne suis pas du tout sûre donc je ne vous dis pas de date comme ça Mais c'est à peu près vers le 20 septembre Donc du coup les éditions Hachette nous l'ont envoyé en format, en grand format comme ça Donc je suis super contente, il est trop beau Surtout que ce roman, il m'a beaucoup fait penser à Je veux vivre de Jenny Dunham Publié aux éditions Pocket Jeunesse Parce que c'est l'histoire d'une fille qui est malade Donc voilà, elle est malade et elle sait qu'elle va mourir Donc elle fait une liste des choses qu'elle veut faire avant de mourir Et d'après Joanne du blog, les chroniques de Joanne Ce roman a l'air très touchant Apparemment il est très touchant, il est très bien Donc du coup j'ai très envie de le lire parce que voilà j'étais trop contente Il a l'air vraiment génial Et du coup ben voilà, je suis super heureuse de l'avoir reçu Il est trop beau en plus Donc un joli Black Moon qui va rejoindre la bibliothèque Je termine cette vidéo avec l'acquisition que j'ai fait la semaine dernière Parce que je ne vous avais pas fait d'In My Mailbox pour un livre C'est juste complètement stupide Si j'avais fait ça, ça aurait été vraiment faire une vidéo pour rien Parce que bon, je vous aurais juste parlé du livre résumé, hop fini Je pense pas que ça vous aurait tant intéressé que ça Donc du coup je vous en parle tout de suite Il s'agit du roman Addiction de Blake Nelson Publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz Donc je vous montre la sublime couverture, j'adore Alors regardez-moi, j'adore la tranche Attendez, je vais vous la mettre dans le bon sens Le dos pardon, voilà Ça c'est le dos et je le trouve trop beau Avec le petit médicament, enfin je trouve qu'il est super joli Voilà, c'est un livre qui est très très beau Qui a quand même 350 pages, même si on ne le dirait pas Parce qu'il fait tout fin, mais vraiment tout fin je trouve Et voilà, il a l'air génial Je l'avais vu aussi sur le blog de Joanne Et j'avais super envie de le lire parce qu'elle l'avait adoré Et en fait la couverture me donnait très envie Et l'histoire aussi parce que c'est une histoire de drogue En fait je crois qu'ils sortent du centre Où ils sont soignés Et ils ont peur de replonger Et c'est un couple donc C'est assez ambigu Déjà quand on lit le résumé Je ne sais pas trop à quoi m'attendre Mais justement je n'ai pas envie de tout savoir Donc j'ai très hâte de me plonger dans ce roman Dans le mystère, un peu dans l'inconnu Et j'espère qu'il me plaira parce qu'il a vraiment l'air génial Voilà voilà, la vidéo unboxing in my way box est terminée J'espère que ça vous a plu Ce n'est vraiment pas très long Je suis désolée si c'est un petit peu bafouillé Un petit peu trop rapide parce que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo En plus ma chambre n'était pas du tout dans les conditions pour la tournée Donc du coup je suis désolée En plus avec le soleil là qui me gêne Ah c'est trop insupportable Enfin bref, j'espère quand même que ça vous a plu Je suis désolée si c'est un petit peu brouillon Donc voilà, si vous trouvez ça brouillon dites le moi Mais moi je suis désolée Je m'en excuse d'avance parce que voilà j'ai pas préparé Et du coup on se retrouve très rapidement Pour le concours qui va avoir lieu sur ma chaîne Donc nous sommes aujourd'hui mercredi Le concours sera mis en ligne vendredi Ce sera pour gagner un roman Je ne vous dis pas lequel Un roman que j'ai adoré Que j'ai lu il n'y a pas très longtemps Donc voilà, à vous de faire des suppositions On verra si vous réussirez à trouver Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt J'espère que cette vidéo vous a plu Et merci encore d'être nombreux sur ma chaîne Je vous fais des milliers de bisous Et je vous dis passez une bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada